Dans ce première séance, nous allons partir à Biarritz, au FIPA, à la rencontre des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Mais avant ça, ici, nous sommes à Poitiers pour découvrir le festival Filmer le Travail, programme des projections, des débats, des colloques, rencontres. La minée ajustée, les données, les positions, la température, le défournement, la cadence, le tonnage, les caractéristiques, les paramètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ceux qui ne connaissent pas ce festival, comment est-ce que vous le décririez, filmer le travail, ça semble ambitieux, on se dit finalement du travail aussi dans tous les films, qu'est-ce que ça raconte ? Oui, le travail c'est très large, si on le prend dans une dimension anthropologique, effectivement on prend en considération toutes les activités humaines, donc on parle bien du travail domestique, on peut parler du travail bénévole, on peut parler du travail sportif, et puis après bien évidemment on a une exception du mot beaucoup plus restreinte, qui est le travail comme activité marchande, économique, qui permet un revenu, et donc ça va être le travail salarié ou le travail indépendant, ou le travail informel aussi au noir. Et filmer le travail c'est de prendre le mot au sens large, et c'est un festival qui est né du désir de créer un espace de débat sur le travail, donc c'est un festival qui fait de sa neuvième édition, qui est né en 2009, première édition en 2009, avec l'idée de se faire rencontrer des chercheurs, le monde des sciences sociales autour du travail, le monde des artistes et particulièrement des cinéastes, et le monde du travail est donc là avec une variété de gens qui aujourd'hui qu'on retrouve dans le public, qui sont à la fois des salariés ordinaires, parfois qui posent quelques jours de congé pour venir au festival, des syndicalistes, des représentants du personnel, des représentants d'employeurs, mais aussi des médecins du travail, des inspecteurs du travail, ou des gens qui représentent les institutions qui organisent aujourd'hui le monde du travail en France. – Sous-titrage FR – Que montre ce festival aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on travaille en 2018 ? – Alors c'est difficile de répondre à une question comme ça, parce qu'on ne travaille pas de la même manière qu'on habite en Inde, qu'on habite au Canada, ou au Liban, ou dans tous les pays qu'on retrouve aujourd'hui dans la compétition internationale, parce qu'on a un festival international et on a reçu 350 propositions de films pour conquérir à cette compétition, qu'on en a retenu une vingtaine, donc c'est des films qui viennent de tous les pays. Bien évidemment, on ne travaille pas de la même manière selon les pays, on ne travaille pas de la même manière selon qu'on est ouvrier ou cadre supérieur, ou qu'on soit agriculteur ou qu'on travaille dans une entreprise. Donc c'est un petit peu difficile de répondre de manière générale à cette question. Ce qu'on peut voir, en tout cas nous, ce qu'on a souhaité travailler particulièrement cette année comme thématique du festival, c'est les rapports humains-machines. C'est une thématique qui fait beaucoup l'objet de discussions aujourd'hui, enfin en tout cas qui est beaucoup présente dans les médias, par cette crainte que les robots, l'intelligence artificielle, viennent prendre les travails des humains et donc viennent détruire des emplois. Et c'est important qu'il y ait effectivement cette discussion sur la transformation du travail et des emplois liés à ces nouvelles technologies. C'est important qu'on réfléchisse collectivement à ce qu'on veut faire du travail, du monde du travail, à partir de ces robots. Et donc l'idée, ça a été de réfléchir à ça à travers différents moments dans le festival. Alors vous avez une idée justement de comment on va travailler dans ces prochaines années, puisqu'effectivement, en tout cas, on table sur une trentaine de pourcents de suppression d'emplois existant aujourd'hui dans 10 ans. Alors ces chiffres qui annoncent les destructions d'emplois, ils sont assez variés, assez controversés en fait, et il est toujours difficile de voir et de pouvoir surtout présager à l'avance de la part de destruction des emplois et de la part de création d'emplois. Ce qui est certain, c'est que si on regarde un petit peu, enfin en tout cas, si on s'appuie sur l'histoire pour essayer d'étudier ça, c'est que ce rapport humain-machine, à la fois d'un côté, il permet de faire remplacer, que les robots ou les machines remplacent le travail notamment le plus pénible, les plus pénibles, mais en même temps... Mais pas seulement. Voilà, mais pas seulement. Mais en même temps, il y a des emplois plus qualifiés, enfin c'est des vieilles histoires en quelque sorte, parce que finalement, dès l'industrialisation et dès l'introduction des machines dans le monde du travail, il y a eu ces inquiétudes, il y a eu même des révoltes d'ouvriers qui ont détruit des machines par peur que leurs emplois soient détruits. Mais en fait, ce qu'on peut aussi constater, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'activité même de travail est transformée par les machines, par exemple au moment de la robotisation dans l'industrie automobile, pour prendre un peu un exemple classique, que les ouvriers qui étaient auparavant soumis au rythme de la chaîne ont été davantage dans une activité de contrôle des machines, de surveillance des machines, et que leur intervention, finalement, presque manuelle, physique, venait quand les machines étaient arrêtées, quand les machines étaient en panne, et que c'est à ce moment-là, finalement, que le travail humain, physique, manuel intervenait. Donc c'est toujours aussi, qu'est-ce qu'on fait de ces changements-là ? Comment les politiques prennent en charge cette question-là pour faire un projet de société ? Aujourd'hui, si on est inquiet, c'est quand on voit que finalement, les réflexions ne sont pas présentes tant sur ces questions-là que plutôt sur comment répondre à cette espèce de course en avant technologique. ne pas être en arrière, ne pas être en retard sur ces avancées technologiques, et qu'il manque sans doute un peu d'une réflexion sur quoi faire. Une réflexion politique ? Une réflexion politique, une réflexion de recherche plus large, qui englobe l'ensemble des acteurs. C'est aussi pour ça que Filmer le Travail existe. Alors, vous avez pas mal de partenaires, on le voit sur l'affiche. Est-ce que, justement, quand on parle de ce type de sujet, est-ce qu'il n'est pas délicat, difficile de trouver des gens qui veulent bien investir et vous soutenir ? Ça peut être un petit peu parfois compliqué, c'est vrai. Je vous disais que le travail, c'est un sujet un peu politique, un peu sensible. Et en fait, pour tout vous dire, chaque année, on repart un petit peu à la course aux subventions, aux aides, pour pouvoir monter ce festival. Et chaque année, c'est fragile. On sent bien, en plus, on est dans une période de restriction des financements publics, du financement de la culture, parfois du financement de la recherche aussi, puisqu'on a un peu ces deux volets, recherche, comme je vous disais, et culture. Et voilà, c'est toujours, chaque année, il faut revoir les partenaires, renégocier avec eux, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc c'est très fragile. Et la difficulté qu'on a pour aller peut-être vers des partenaires privés, c'est aussi de garder notre indépendance. Enfin, ça marche avec les partenaires publics, mais avec les partenaires privés aussi, on veut garder notre indépendance. Donc on ne voudrait pas, et même si on a des contacts avec certains, mais si on a quelques partenaires privés, je pense par exemple à Vitalis, voilà, ici, on cherche à garder notre indépendance sur la ligne éditoriale, sur les propos qui sont tenus, et aussi sur, finalement, la liberté artistique. C'est vrai que, par exemple, l'année dernière, un réalisateur qui a été primé a tenu des propos politiques lors de sa remise de prix, c'est sa liberté, c'est son point de vue, et ça peut aussi parfois déplaire, malheureusement. Donc on ne va pas demander, on ne va pas se censurer, on ne va pas demander... On vous l'a dit clairement. Comment dire ? Vous avez eu des retours, justement, négatifs de partenaires. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on est un espace où s'expriment des points de vue différents, des positions différentes, et malgré tout, on peut avoir des formes, parfois, de sanctions ou de réserves, même si on a des partenaires fidèles. La région Nouvelle-Aquitaine, ou la mairie de Poitiers, ou l'OIT, depuis deux ans, sont des partenaires très importants pour nous. Radio Sandino, presenta... Hoy domingo. Con la información de lo acontecido en las últimas 24 horas. Hoy domingo. Vamos a jugar lotería. Y este martes, por acumulación, vamos por nueve millones de Córdobas. Vamos por nueve millones. El premio mayor por acumulación que cambiará tu vida y la de tu familia. Estamos preparando las condiciones para una entrevista que vamos realizar con la compañera, licenciada Marielena Dávila. La programmación, pour avoir une idée, je crois que vous avez eu un peu plus de 300 films pour en sélectionner 20 à l'arrivée, c'est ça ? Alors, pour ce qui est de la programmation, de la compétition internationale, puisque c'est un des grands amphores de Filmer le Travail, en effet, on a reçu cette année un peu plus de 350 films. C'est des films qui sont sélectionnés par un comité de sélection, dont je fais partie, on est six, et on en a sélectionné en effet 20, qui sont présentés du mercredi à aujourd'hui, vendredi, qui nous viennent des quatre coins du monde. Et l'idée, c'est de montrer comment des cinéastes contemporains, puisque c'est des films qui ont été produits dans les deux dernières années, abordent à travers les moyens du cinéma la question du travail. Pour ce qui est des critères maintenant, comment est-ce que vous estimez qu'un film, alors il doit parler suffisamment du travail, suffisamment bien du travail ? Quels sont les critères ? Alors, il y a plusieurs critères, en fait. Déjà, le comité de sélection, il est constitué de personnes qui viennent de la sociologie du travail, donc des chercheurs, et de personnes qui viennent du cinéma. C'est aussi tout l'enjeu de Filmer le Travail, en fait, de proposer des rencontres dans ces deux champs-là. On est à la fois sensible à l'originalité des thématiques abordées, de leur pertinence, mais aussi des critères cinématographiques. Filmer le Travail est vraiment un festival de cinéma sur le travail. Donc, l'enjeu est aussi de voir par quels moyens du cinéma, à travers l'image et le son, des cinéastes aussi réinventent une manière de s'intéresser à ces questions-là. Donc, c'est vraiment un enjeu très important, l'enjeu cinématographique. Filmer le Travail n'est pas là pour montrer des reportages ou des magazines télévisuels sur la question du travail. Alors, c'est un festival international, une compétition internationale. Est-ce qu'il y a des... je ne sais pas, est-ce que vous êtes surprise, est-ce que vous êtes émue, est-ce qu'il y a des moments où vous dites c'est drôle comme ils ont, eux, une façon de parler du travail qui n'a rien à voir avec la nôtre ? Est-ce que ces points de vue-là sur le travail, est-ce que parfois ils sont surprenants ou est-ce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de points communs ? Non, cette année, on a été très intéressés et assez interpellés par la manière dont les cinéastes justement renouvellent des propositions formelles sur le travail avec des propositions plus expérimentales où vraiment ils travaillent la matière cinématographique pour renouveler quelque chose, leur approche sur le monde du travail. Donc cette année, on est à la fois étonnés par des films qui nous viennent d'horizons différents, de pays différents, mais aussi par la manière dont les cinéastes se renouvellent constamment. Et cette année, on a été assez marqués par l'originalité, la créativité des cinéastes pour aborder justement le travail dans le champ du cinéma. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, là dans cette sélection, qui vous ont marquées en particulier, des moments où justement montrer le travail, on se dit que, hormis montrer l'effort, comment montrer le bonheur ? Est-ce que vous le voyez aussi ça ? Dans les films qui nous sont présentés, le bonheur, c'est assez compliqué en fait. C'est quand même des films qui racontent le sens qu'on peut mettre dans son travail, etc. Après, parler de bonheur, c'est peut-être un peu excessif. L'épanouissement. L'épanouissement. En tout cas, il y a pas mal de films qui parlent justement du sens que les personnes, et l'investissement que les personnes ou les travailleurs mettent dans le travail. On a un très, très beau film chinois, par exemple, qui est un film très précieux parce qu'il documente quelque chose de très rare. On a eu des films chinois qui documentaient les conditions de travail très difficiles. Là, le film parle du travail, de l'engagement de militants, d'activistes et de juristes qui défendent les droits des travailleurs en Chine. Donc des personnes qui s'investissent complètement, qui donnent du sens à leur travail. Et voilà, quelque chose aussi qui n'est pas du tout, si vous voulez, relayé par les médias. Donc Filmer le travail est aussi là pour rendre visibles des situations qui ne seraient pas du tout visibles pour le public. Et de créer aussi des rencontres avec les réalisateurs, bien entendu, qui viennent parler de leurs films. C'est une programmation engagée. C'est une programmation engagée sur le réel. C'est-à-dire que, alors on n'est pas un festival de lutte, mais en tout cas, on est un festival qui essaie de donner à voir et à rendre visibles des situations de travail, de vie au plus proche des gens qui sont filmés et des situations de travail. Donc on est un festival qui est en prise sur la réalité sociale, oui. Alors quand j'ai découvert votre festival, justement, je me suis dit mais finalement, du travail, il y en a partout dans le cinéma. Comment est-ce qu'à un moment, vous voyez, comment se fait ce choix ? Puisque du travail, on parle dans tous les films, on parle du travail, d'amour, on parle de plein de choses. C'est vrai que le travail, c'est vraiment une thématique qui recoupe de nombreux films. En plus, nous, on est sur une thématique assez large. C'est-à-dire qu'on est sur les gestes du travail, mais aussi sur le contexte économique et social, la thématique du chômage, de la précarité. Ce sont aussi des thématiques qui sont reliées au travail, donc qui nous intéressent. Donc on a un spectre assez large. Après, vous avez vu, dans la programmation de ce festival, on a la compétition internationale de films récents, qui est le cœur du festival, puisqu'on invite des réalisateurs à venir. Mais on a aussi un pays à l'honneur. Donc là, c'est l'occasion, cette année, de retraverser l'histoire du cinéma japonais et de voir comment des cinéastes japonais, de Ozu à Mizoguchi, à Naruse, se sont intéressés aussi à la question du travail. Donc c'est de voir un petit peu, à travers des films d'aujourd'hui et aussi d'hier, comment des cinéastes se sont intéressés à ces questions-là à travers les moyens du cinéma. Donc c'est vrai que Filmer le Travail revisite beaucoup de films de cinéma. Donc on avait un hommage aussi cette année à Hervé Leroux, un cinéaste assez peu connu qui a réalisé des films de fiction, mais qui a réalisé un film documentaire au milieu des années 90, qui revient sur l'expérience de mai 68. C'est aussi important pour Filmer le Travail de revenir sur des grands événements. Donc on avait un temps fort cette année sur mai 68, notamment à travers ce film, qui va ressortir en salle au début de cette année, qui a été restauré sur une très belle copie. Donc voilà, l'idée c'est aussi de faire découvrir des cinéastes peu connus dont les films n'auraient pas été vus du grand public. Donc aussi de pouvoir se réunir autour de ces œuvres-là. Il y a d'autres festivals avec cette même thématique dans le monde ? Alors, Filmer le Travail a été créé en 2009. C'est un festival inédit en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, il n'est dit unique, il n'y a pas d'autre manifestation de cette taille-là et de cette ampleur-là avec cette dimension compétitive. Il y a eu d'autres événements autour du travail. Après, dans le reste du monde, il y a un événement qui s'appelle Regards sur le Travail à Bruxelles, qui est une manifestation qui porte aussi sur cette thématique-là, mais sans dimension compétitive. Il y a un festival aussi au Brésil. Il y a un festival qui s'est créé il y a peu de temps en Italie. Mais voilà, Filmer le Travail reste une expérience unique en France. Nous partons maintenant à l'autre bout de la région, à Biarritz, au FIPA, où nous allons rencontrer des producteurs, ceux qui financent le cinéma. Le métier d'un producteur, déjà, ça intervient très tôt dans la vie d'un film. C'est-à-dire, très tôt, on est auprès d'un réalisateur, d'un auteur, pour construire un projet. Parfois, ça part d'une idée qu'on peut avoir ensemble. Parfois, c'est un projet qui nous arrive complètement déjà écrit. Tous les cas de figure sont possibles. Mais après, c'est comment on fait que ce projet devienne un film ? Et comment on fait pour que ce film soit diffusé au cinéma, à la télévision, dans des festivals, etc. Donc le métier de producteur, c'est un métier d'accoucheur de talent. C'est-à-dire, on va accompagner un auteur ou un réalisateur, confirmé ou pas, d'ailleurs, pendant tout le trajet de ce film. De l'idée, de la réflexion, de la machine à idée, de la maturation d'un projet artistique, jusqu'à un film abouti le plus possible, en tout cas, dans notre regard à nous d'abord, puis dans le regard des spectateurs ensuite, et on va après l'accompagner en diffusion. Donc ça, c'est le tableau idéal. Quand tout se passe bien, quand on trouve aussi des financements pour faire le projet, ça, c'est aussi notre travail. Des financements, une équipe, des lieux de fabrication, des lieux de tournage, etc. Les grandes angoisses, c'est ça, c'est de ne pas arriver à mettre tout ça en place, de ne pas créer cette alchimie, de se dire, on a un super projet, on y croit tout ce dur comme fer, et puis finalement, on ne trouve pas les financements pour le faire. Ou bien, on trouve des financements, mais ce n'est pas assez. Et comment on fait pour que la contrainte devienne malgré tout une force pour l'artistique ? La région Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui est énormément dotée pour le cinéma, l'audiovisuel, la création en général. Donc c'est vrai que c'est un terreau absolument incroyable pour arriver à développer des projets de tout genre, genre fiction, animation, documentaire, de toutes formes, sur des séries, sur du cinéma long-métrage, sur des films de télévision, voilà. Donc on a une vraie chance ici, c'est-à-dire qu'il y a un vrai fond de soutien et surtout un vrai accompagnement des professionnels de la région qui sont vigilants, qui connaissent bien l'écosystème, parce que c'est toujours une question d'écosystème, et qui font aller tout le monde de l'avant. Mais je crois qu'après, à un moment donné, c'est aussi les professionnels qui vont de l'avant et tout le monde évolue ensemble. Donc il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de l'alchimie là encore, entre des diffuseurs, des producteurs, des auteurs, les gens d'une région. On apprend à se connaître et puis on apprend à voir comment on peut se projeter ensemble. Ça, c'est la première chose, à mon avis, qui est importante. Les financements, après, il y a de l'argent. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en se disant qu'on va ramasser beaucoup d'argent. Il faut trouver l'argent pour faire le film. C'est-à-dire qu'il y a des films qui nécessitent des astuces, qui nécessitent de se dire, là, c'est un film, dans le paysage actuel, il n'existe pas financièrement. Alors comment on fait pour le faire quand même ? Est-ce qu'on va le faire avec un musée ? Est-ce qu'on va le faire avec une chaîne de télé locale, une chaîne nationale ? Est-ce qu'on va le faire pour le cinéma, mais ça va être plus dur ? Il faut juste essayer de faire un diagnostic à chaque fois. De la même manière qu'on diagnostique un peu l'artistique, il faut diagnostiquer quel contexte va permettre de le fabriquer. Et parfois, nos producteurs, on prend des décisions sur des films où il n'y a pas d'argent. Et donc, on va investir de l'argent qu'on va avoir par ailleurs sur des missions autres qu'on peut développer, ou même des fonds propres de la société. C'est des risques. On l'a fait. Parfois, on a des films qui ont été mieux financés que d'autres. Parfois, on a des films où on a complété le financement. C'est très dur pour une structure, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, le Fonds de soutien au cinéma et les politiques en faveur du cinéma, de l'audiovisuel, mais également la politique livre et des musiques font partie d'un des axes stratégiques du développement de la culture sur notre territoire. Pourquoi ? Parce que la culture, effectivement, on considère que c'est un élément d'émancipation et d'éducation qui est très important, qui est une priorité pour nous. Mais c'est aussi un élément d'attractivité du territoire à travers aussi les emplois qui se créent derrière. C'est une activité aussi économique très importante. Donc voilà la raison pour laquelle la région, à la fois dans le cadre de sa compétence culture, mais aussi développement économique, s'engage et s'engage très fortement dans ces politiques cinéma et audiovisuelles à l'échelle de notre territoire. Je considère aussi que la culture doit être une priorité dans nos politiques publiques. On ne peut pas faire de développement économique dans un désert culturel. Et donc la culture, encore une fois, c'est des éléments d'émancipation et d'éducation. C'est comment demain on fait humanité ensemble, on rajoute les droits culturels qui sont une dynamique qu'on veut aussi instruire et construire sur notre territoire. Donc bien évidemment, c'est vital, je dirais, pour la bonne éducation des citoyens de demain. Mais en même temps, c'est de l'économie, encore je le rappelle. C'est-à-dire que d'après une étude de CNC, un euro d'argent versé dans le fonds de soutien génère 7,25 euros de retombées sur un territoire. Donc voilà des chiffres qui parlent et qui sont une réalité. Si on l'observe à l'échelle de ces dernières années, le nombre de sociétés qui se sont implantées chez nous, le nombre de techniciens qui ont été formés, qui y travaillent, qui y vivent, voilà, c'est aussi notre ambition. On est passé d'une logique où, il y a 15-20 ans, les régions finançaient le cinéma, on va dire, parce que ça rapportait de l'image. On voyait le territoire, il y avait le côté carte postale. L'Aquitaine a été parmi ces régions-là et on est passé sur autre chose. Et quand on dit qu'effectivement on accompagne la filière, c'est qu'aujourd'hui pour nous le plus important, c'est de financer des œuvres, qu'elles montrent un visage attrayant de notre patrimoine. Oui, pourquoi pas, mais ce n'est plus l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de financer des œuvres qui ont du sens, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Et c'est aussi de participer à une vraie structuration de filière. Des auteurs qui sont installés en région, des réalisateurs, des producteurs et puis toute la filière technique qui sont présentes sur le territoire, y compris les studios et les prestataires, post-production, des choses qui participent effectivement à la vie complète d'une œuvre. Et ça pour nous, c'est aussi important que d'avoir un film qui peut se tourner. On est ici aujourd'hui à Biarritz et qui montre la qualité, bien évidemment, du patrimoine de l'océan. Mais ce n'est pas uniquement ça. La logique de filière, c'est de se dire qu'à un moment donné, il faut faire l'accompagnement. L'accompagnement par le biais des écoles, par le biais de la formation en alternance. Donc on accompagne avec une compétence région autour des schémas régionales de formation, les écoles, écoles publiques, écoles privées qui forment au métier de l'audiovisuel. Et puis derrière, on accompagne également avec notre agence, anciennement éclat, demain, Alka. On accompagne les auteurs, on accompagne les réalisateurs qui ont besoin effectivement au quotidien d'être un peu mieux armés pour pouvoir déposer les dossiers à la fois sur le fonds de soutien, qui est un fonds de soutien commun, donc région, cinq départements et bien évidemment le CNC. Puisque le modèle un peu vertueux français, c'est d'avoir un établissement public important, le CNC, qui a mis en place un dispositif de 1 euro pour 2. Donc sur la production, quand une région met 2 euros, le CNC met 1 euro. Ce qui a permis en France d'avoir toutes les régions qui ont un fonds de soutien et d'avoir encore, à la différence de certains pays européens malheureusement, une vraie vivacité cinématographique, audiovisuelle, avec des œuvres qui sont réalisées, tournées, produites sur l'ensemble du territoire français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada